Salut, c'est Mourad de Super Artisan, c'est vendredi soir, je suis fatigué, je n'avais pas envie de faire cette vidéo, j'aurais préféré rentrer chez moi, manger un bon repas en famille, mais je m'étais promis aujourd'hui, ce matin en me levant, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je filme une petite vidéo pour mes abonnés, mais le temps est passé vite, j'ai eu plein de choses à faire, j'ai eu des imprévus, etc., etc., comme tous les artisans, et là, il est pratiquement 20h, mais je me suis dit, écoute, tu prends 10, 15 minutes, voire 20 minutes s'il faut, s'il faut que je le refasse plusieurs fois, ça arrive, mais tu fais cette vidéo et tu leur apportes du contenu, comme tu t'es engagé à faire à chaque fois, et surtout, je me suis engagé à le faire ce matin, j'ai dit, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse une vidéo. En fait, tu vois, tu as dû déjà vivre ce sentiment, ce sentiment de t'engager avec une personne, ou avec toi-même, en l'occurrence, là, je me suis engagé tout seul à te produire une vidéo aujourd'hui, et de ne pas le faire, je vais avoir un sentiment de... un truc amer, tu vois, je me dis, non, ce n'est pas bon, tu vois, je n'ai pas rempli ma mission totalement aujourd'hui, il y a un truc que je n'ai pas fait, je n'ai pas envie de me coucher avec un truc négatif, un truc qui trotte dans ma tête, ouais, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Donc, du coup, je préfère prendre le temps de le faire, même si, voilà, je suis un petit peu fatigué, j'aurais préféré le faire dans de meilleures conditions, en principe, je le fais le matin, le matin, je suis frais, je me sens bien, les idées viennent assez rapidement, et du coup, je suis habitué à le faire le matin, et j'ai moins envie de le faire le soir, ce n'est pas grave. En fait, je vais en venir à quoi ? À la réciprocité. La réciprocité, c'est quoi ? C'est un petit peu le même sentiment. Tu as le sentiment de te trahir, quand tu te dis, ouais, ouais, je vais le faire, il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui, et que tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, tu as l'impression de te trahir. Et la réciprocité, c'est la même chose. Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre, c'est celle des personnes dans les allées, en fait, des supermarchés, qui te proposent de manger, je ne sais pas, tu sais, avec des petits cure-dents, un truc d'apéro, un fromage, un jambon, peu importe, tu vois de quoi je parle. En fait, si tu commences à manger ce que ces personnes-là te proposent, ces vendeurs, ces animateurs, on va dire, finalement, tu as un sentiment de réciprocité qui va commencer à monter dans ta tête, tu vois, et du coup, tu vas te sentir mal à l'aise de ne pas lui rendre quelque chose, tu vas te sentir redevable si tu veux. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans un livre de Robert Cialdini, qui s'appelle « Influence et manipulation ». C'est un livre de marketing, c'est un livre de business, donc je t'invite à le lire si tu ne l'as pas lu. Et donc, dans son livre, Cialdini t'explique qu'en fait, tu te sens redevable, et en fait, ça va trotter comme ça dans ta tête, et tu vas avoir l'impression d'être une mauvaise personne, de devoir quelque chose à quelqu'un, et tu n'as vraiment pas envie de devoir quoi que ce soit à personne, d'ailleurs. En marketing, on l'utilise beaucoup, dans la vente, on l'utilise beaucoup. Tu peux le revoir aussi chez un vendeur de voitures, par exemple, ou chez les banquiers, etc., qui vont te dire « Ouais, vous voulez boire un petit café ? » Tu vois, ils veulent te mettre à l'aise, donc toi, tu te dis « Oui, c'est juste pour me mettre à l'aise, pour patienter, etc. » En fait, le fait de t'avoir donné un petit café, de t'avoir mis à l'aise, si tu veux, inconsciemment, tu es déjà redevable. Donc, du coup, même si le prix du véhicule est un petit peu plus élevé que prévu, s'il y a des options, on essaie de te vendre des options, si tu veux, supplémentaires, des trucs que tu n'avais pas prévus, tu vas plus facilement dire « Oui », il y a des études là-dessus, tu vas plus facilement dire « Oui » parce que tu as bu un café avant, qu'on t'a gentiment offert, que si tu n'avais pas eu ce café. J'ai du mal à prononcer le soir. « Si tu n'avais pas eu ce café. » Donc, voilà, tu vois, c'est une stratégie comme une autre. Tu vas te dire « Ah, mais c'est un peu malvenu, c'est un peu de la manipulation et tout, je n'ai pas envie d'utiliser avec mes clients, parce que là, je vais t'expliquer comment toi, tu vas pouvoir l'utiliser dans ton business. » C'est vrai qu'il y a un côté négatif à ça. Quand je t'ai cité l'exemple des vendeurs de voitures, tu sens qu'il y a de la manipulation et que ce n'est pas bon. Et en fait, aujourd'hui, dans le business, tout le monde utilise ça. Tout le monde utilise ces techniques-là, des fois sans savoir. Par exemple, quand tu invites un client, un partenaire ou un ami, tu as envie de lui demander quelque chose, tu vas quand même l'inviter à boire un coup pour discuter de ça. Tu ne vas pas lui envoyer un texto ou l'appeler en lui disant « Ouais, j'avais besoin d'un super service, blablabla, il me faut 10 000 euros. » Donc, du coup, tu vas essayer de trouver des conditions favorables à ça. Et en fait, tu mets en place ce système de réciprocité sans même t'en rendre compte. Donc, il n'y a pas de mal à ça. En fait, c'est de mettre en place un environnement favorable. Et en fait, la personne sera plus à même de trente ce service. Donc, l'idée, en fait, c'est de transposer ça dans ton business et d'une manière très simple, le plus simplement possible. Tu vas déjà prendre le temps, si tu travailles en B2B, donc avec d'autres entreprises, d'entreprise en entreprise. B2B, c'est business to business. Donc, si tu travailles avec d'autres entreprises, ça peut être des syndics, ça peut être des promoteurs. Enfin, voilà. Tu peux de manière ponctuelle comme ça, une fois par an, pour Noël. Pour Noël, leur amener des chocolats, par exemple. Ça, c'est sympa. Une fois par an, peut-être les deux, trois interlocuteurs pro avec qui tu travailles, ceux qui te donnent le boulot, les inviter au restaurant. Tu vois, tu les invites au restaurant. Tu as une petite discussion avec eux sur ce qui s'est passé de bien, de moins bien dans l'année. Faire un point, en profiter pour leur poser des questions stratégiques. Savoir sur quel point, toi, tu pourrais t'améliorer dans ton service. Est-ce que tu es suffisamment réactif ? Ou est-ce qu'il faudrait que tu sois plus réactif pour avoir plus de marché ? Voilà, des choses comme ça à mettre en place. Et puis, commencer à faire connaissance. Savoir un peu où ils vont en vacances, etc. Quel type d'affinité vous pouvez... Sur quel point, en fait, vous pouvez vous rejoindre. Parce que des fois, vous pouvez... Je ne sais pas, moi, tu es passionné de basket. Et puis, finalement, lui aussi. Donc, ça peut être sympa de discuter à chaque fois de ces choses-là. Et pourquoi pas aller, un de ces quatre, faire un basket ou un foot. Tu vois, un petit foot en salle. Ça se fait de plus en plus, d'ailleurs, ça. Donc, voilà. Ça, c'est important de nouer des liens comme ça assez proches. Parce que, des fois, tu vas pouvoir, comme ça, gagner un marché grâce à ça. Parce que la personne va se sentir un petit peu redevable. Elle le sait, concernant elle se rend compte de ça. Mais bon, elle trouve que tu es une personne sympathique. Elle est contente de faire un petit resto avec toi. D'échanger avec toi. Et puis, elle préfère continuer à faire du business avec toi plutôt qu'une autre personne avec qui elle a moins d'affinités. Donc, tu vois, manger au resto avec des partenaires en B2B, ça peut être bien. Après, avec des clients particuliers. Si tu es un artisan qui a des clients particuliers, tu vois, tu es plutôt confronté à des particuliers. Si c'est sur un gros projet, certes, tu peux les inviter à boire un pot. Tu peux aussi les inviter au resto. Mais si tu es un artisan qui, par exemple, fait des petites interventions assez courtes ou qui fait des petites rénovations, qui change des WC, par exemple, pour un plombier ou qui fait des petits dépannages, etc. Ce que tu peux faire, comment tu peux le faire ? Tu ne vas pas arriver avec un café chez le client, ça va faire un peu chelou. Mais ce que tu peux faire, c'est une fois chez le client, lui apporter une valeur ajoutée, lui apporter un cadeau en fait, au niveau de sa culture, culture générale. Si tu sens qu'il est à même de recevoir ce cadeau, tu vas comprendre tout de suite où je vais en venir. Admettons que tu vas changer une chasse d'eau. Ce que tu peux faire, c'est donner un conseil à ton client, tu vois. Tu peux lui dire, écoutez, là, je vais vous changer la chasse d'eau. Je vais vous expliquer d'où vient le problème. Le problème vient du calcaire. Voilà, vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de calcaire. Donc, forcément, ça s'entarte et tout ça. Et du coup, c'est ce qui bloque le mécanisme. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est régulièrement, pour éviter de changer votre chasse d'eau trop régulièrement, c'est régulièrement l'entretenir. Et comment vous pouvez l'entretenir ? Et comme ça, tu lui donnes des conseils, tu vois. Tu lui dis, voilà, vous prenez du vinaigre, c'est pas cher. Ça coûte même pas un euro la bouteille. Vous la mettez dans un petit pulvérisateur. Vous commencez de temps en temps, quand vous faites votre grand ménage, une fois dans le mois ou quoi. Vous pulvérisez du vinaigre. Du vinaigre ménagé, c'est encore mieux. C'est plus puissant. Du vinaigre ménagé dans la chasse, dans la cuve de la chasse. Tout autour du mécanisme, sur le mécanisme, etc. Ça va agir. Et puis après, avec une vieille brosse à dents ou une brosse, vous enlevez tout le calcaire qu'il y a. Vous vérifiez bien qu'il n'y en a plus. Vous passez votre main pour le sentir, c'est rugueux, tout ça. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de calcaire. Puis vous rincez avec une carafe ou autre. Vous rincez bien tout ça. Vous tirez la chasse une ou deux fois. Et tout le calcaire va partir. Et du coup, vous avez entretenu votre chasse. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et du coup, votre chasse, elle va pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Alors que si ça s'encrasse, et puis il y a aussi le flotteur pareil, il va s'encrasser tout ça, au fur et à mesure, une fois tous les deux ans, il va falloir un peu changer le mécanisme. Parce qu'une fois que c'est trop entartré à l'intérieur et tout, on ne peut plus le faire. Et puis finalement, c'est plus simple de le changer que de passer X temps là-dessus. Et on n'est même pas sûr d'arriver à un résultat intéressant. Donc voilà. Donc ça, c'est une manière d'apporter de la valeur ajoutée. C'est comme un cadeau, si tu veux. La personne va s'en souvenir. Elle va se dire, « Cet artisan, il était super sympa. Il m'a appris ça. » Donc tu lui as donné quelque chose, tu vois. Tu lui as apporté quelque chose. Tu lui as fait un cadeau au niveau de la connaissance. Tu lui as apporté un truc. Et du coup, elle se sent un petit peu redevable. Donc prochain coup, quand elle va avoir besoin d'un plombier, ce sera toi. Et ça, j'en mets ma main à couper. À 99,9%. Le 0,1% qui reste, c'est un oubli. Elle a oublié ton numéro de téléphone. Elle ne le retrouve plus, etc. Mais sinon, si ça se passe dans les semaines, dans les mois à venir, et qu'elle n'a pas oublié ton numéro de téléphone, je t'assure qu'elle va te rappeler. Parce qu'inconsciemment, elle t'est redevable. C'est le système et c'est le principe de la réciprocité. J'avais autre chose à te proposer aussi comme exemple. On va dire que tu es peintre. Tu rentres chez un client. Et tu sais que des fois, tu as la femme qui veut telle couleur, par exemple. Et puis, l'homme qui dit « Ah ben non, moi, j'aurais plutôt vu ça. Non, je n'ai pas envie de faire tous les murs. Si, je préfère faire un seul mur. » Enfin, voilà, tu vois, ils ne sont pas d'accord. C'est à toi d'apporter quelque chose à cette discussion. Tu vois, essayer de les mettre d'accord. Leur dire « Écoutez, j'ai un nuancier. Si vous voulez, on peut voir ensemble. » Essayer de trouver le compromis. Tu vois, tu ne vas pas les laisser galérer comme ça. Dire « Bon, ben, quand vous serez mis d'accord, vous m'envoyez un message et puis je repasserai. Je vous ferai le devis. » Tu ne vas pas rentrer et ressortir en coup de vent comme ça d'un rendez-vous. Ce n'est pas… Enfin, tu vas les laisser dans un problème, en fait, dans une galère de couple à savoir quelle couleur. Donc, tu peux les aider. Tu prends ton nuancier. Tu commences à dire « Voilà, bon, ces couleurs-là, ça ne le fait pas trop. En ce moment, la tendance, c'est plutôt ça. Madame a raison. C'est vrai. Je peux vous montrer sur ma tablette ou mon téléphone des exemples. C'est vrai que ces couleurs marchent super bien et puis au niveau de la luminosité, c'est beaucoup mieux, etc. » Donc, tu vois, tu essayes de créer un lien entre les deux pour que ça s'arrange et puis toi aussi, tu as apporté une valeur ajoutée. Tu as créé cette osmose, cette ambiance en fait sereine, bien vieillante. Et au final, ils savent sur quelle couleur ils vont partir. Donc, ils ont gagné du temps. Ils ne vont pas passer la soirée à se prendre la tête à la maison. Déjà d'une. Et de deux, tu leur donnes un petit cours aussi. Tu leur dis, voilà, il y a le mat, il y a le velours, il y a le satiné, il y a les avantages et les inconvénients de chacun. Tu vois, le velours, c'est bien. C'est l'intermédiaire avec le mat et le satiné, par exemple. Ça brille moins, donc on voit moins les défauts. Du coup, c'est moins salissant que le mat, etc. Voilà. Bon, après, tu es peintre, tu sauras quoi faire. Mais en tout cas, apporte-leur quelque chose. Apporte-leur une valeur ajoutée. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, les artisans, je sais ce que c'est. Tu es pressé, tu rends, tu sors de chez le client, tu prends juste ton télémètre, tu fais vite le tour de la pièce. Tu prends tes mesures, tu prends des notes. Voilà, donnez-moi votre adresse mail, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le mail très rapidement, le devis très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Et puis, tu es aussi vite rentré, aussi vite ressorti. Ce n'est pas que ça. Il faut vendre, tu vois. Il faut vendre un concept. Il faut vendre... Il y a de l'émotion. Tu dois transmettre de l'émotion. Il faut donner envie. Ah ouais, ce serait génial. Avec telle couleur, ça fera une ambiance un peu nature, etc. Vous allez vous sentir à l'aise. Ça va vous rappeler vos dernières vacances. Tu vois, il y a ça. Malheureusement, aujourd'hui, être un artisan qui réussit, qui s'installe vraiment dans le marché. Ce n'est pas uniquement rentrer et sortir de chez le client. Ah ouais, excusez-moi, je suis débordé et tout ça. Sinon, tu auras un certain style de client. Tu auras des clients qui ont des petites exigences, tu vois. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle va pouvoir t'apporter une nouvelle manière de t'entretenir avec tes clients. Et j'espère que ça aboutira à des devis intéressants, que tu pourras justement en profiter pour augmenter tes tarifs et travailler confortablement et développer ton business comme tu en as envie. Si tu as besoin d'autres conseils de ce genre, si tu as envie d'en savoir plus, si ce que tu as vu aujourd'hui t'a plu, j'ai mis en place un email quotidien. Donc tous les matins à 9h, tu peux recevoir cet email qui contient des contenus un petit peu exclusifs. Et je te guide aussi à savoir est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort ou plutôt un podcast ou une nouvelle formation parce que de temps en temps, je sors une formation qui va t'apporter énormément de valeur et qui va booster ton business d'une certaine étape à une autre, qui va te permettre de prendre une certaine direction alors que tu commences à tourner en rond et que tu n'arrivais pas à développer. Trouver plus de clients de manière automatique, mettre en place des systèmes d'acquisition de clients sans forcément dépenser des fortunes dans la publicité comme c'est le cas pour beaucoup d'artisans. Donc si tout ça, ça te parle, je t'invite à t'inscrire dans le lien qui est juste en bas dans la description. Donc juste en dessous de la description, je le mettrai aussi en premier commentaire. Donc tu cliques sur le lien et du coup, grâce à ça, on se verra demain matin sur l'email quotidien, demain matin à 9h ou dans la prochaine vidéo. Bonne soirée ou bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501